Bonjour et bienvenue, c'est Alacine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette d'hommes semelles ou crêpes feuilletées farcies à la viande hachée, quelques légumes pour une cuisson au four. Alors première étape étant la préparation de la pâte à m'semelles. Alors je mets de la farine, du sel et de la soumoline ou de la semoule extra fine et je vais mouiller avec de l'eau tiède petit à petit histoire de pouvoir ramasser ma pâte et obtenir une pâte assez ferme. Alors la réalisation peut se faire soit à la main, soit dans le robot pétrisseur. On a eu l'occasion de le faire pas mal de fois parce que cette pâte me sert à réaliser pas mal de recettes. Une fois que vous ramassez votre pâte, vous allez la pétrir énergiquement pendant une bonne dizaine de minutes en versant petit à petit de l'eau. Cette fois-ci, vous allez vraiment la mouiller et doser en fonction de l'absorption de la pâte et il ne faut pas trop la noyer. Voilà, il est essentiel de bien travailler votre pâte. Au robot, ça passe aussi, vous pouvez le faire au robot. Et parfois, le contact avec la pâte me manque, du coup je la réalise à la main. On va la travailler après avec la poignée de main, avec ces mouvements-là jusqu'à ce que la pâte devienne vraiment lisse. Après, on obtient une pâte assez lisse qu'on va mettre de côté, la laisser reposer pour pouvoir par la suite l'utiliser. Alors moi, je la mets dans un sac plastique, que je la laisse de côté pendant une heure. Ça permet vraiment de détendre la pâte. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'heure. Ça, c'est une technique pour moi, la travailler. Après, on va venir la transvaser dans une jatte. La retravailler un tout petit peu après le repos. Il faut mouiller les mains légèrement avec de l'huile. On les trompe un peu, les doigts dans l'huile pour bien réaliser des petites boules de pâte. Voilà, dans ce cas-là, on va par la suite mettre les petites boules de la taille d'une clémentine. Il est essentiel de les laisser reposer une fois que vous les avez réalisés. Je les mouille légèrement avec de l'huile pour qu'ils ne forment pas de croûte. Et je les laisse de côté reposer pendant vraiment une heure. Alors, entre 45 minutes et une heure. Avant de travailler la pâte. Et là, on va passer à la réalisation de la farce. Alors, dans une poêle anti-adhésif, je vais utiliser des produits congelés parce que je n'ai plus de produits frais. J'ai pris de l'échalote ainsi que des poivrons coupés en lamelles. Vous pouvez l'utiliser avec des produits frais si vous souhaitez. Pour la translucide, on va rajouter par-dessus de la viande hachée. Voilà, j'avais quelques petits steaks de viande hachée que j'avais laissés de côté. Je voulais faire des hamburgers avec. Mais ma fille, elle m'a demandé de lui réaliser des hamburgers. Du coup, voilà, je change mon programme. Voilà, on écrase la viande. On met des épices. Alors, vous pouvez mettre les épices de votre choix. Enfin, moi, j'ai choisi de mettre des épices chili dans cette recette. Jusqu'à réduction complète de la sauce. Voilà, pour ne pas déchirer la pâte. Et là, je vais utiliser un petit peu de sauce pimentée, siracha thaïlandaise pour bien pimenter. Vous pouvez utiliser de la rissa comme vous pouvez laisser votre sauce telle qu'elle est. Vous n'êtes pas obligé de faire cette sauce si vous n'aimez pas le piquant. Vous pouvez, à la fin de la cuisson, ajouter également des herbes frais ou des herbes séchées. Voilà, je les laisse vraiment à la fin. Pendant la dernière minute de cuisson. Voilà, ma farcelle est maintenant prête. On va la laisser refroidir pendant quelques minutes avant d'attaquer le façonnage des msemen. Alors, on va venir aplatir la msemen légèrement avec de l'huile. Enfin, il ne faut pas mettre trop d'huile. Alors, j'ai mélangé de l'huile avec du beurre à cette étape-là. Alors, il faut l'étaler vraiment très très finement pour garantir un bon résultat. Voilà, de temps en temps, je la retourne. Il faut voir vraiment un plan de travail transparent. Comme j'ai utilisé un plan de travail avec des motifs, il faut voir vraiment que le plan de travail soit transparent. On le fait d'une manière délicate, en tirant vers les bords. Et en mouillant légèrement les mains, il ne faut pas trop noyer la msemen. Voilà, vous pouvez tartiner avec un tout petit peu de beurre mou si vous souhaitez. Mais comme je vais mettre la farce qui est déjà bien, je ne vais pas trop le faire. Une fois la patine, on va venir former un carré. Voilà, je ramène toujours les bords vers le milieu. Alors, je soulève et je ramène. Et j'essaye de former un carré. En étirant toujours comme on le fait, en mouillant légèrement les mains avec du beurre mou et de vie. Une fois le carré formé, je vais laisser de côté. Histoire de réaliser une nouvelle. En fait, il va falloir finaliser toutes les semaines de la même façon jusqu'à la fin. Les carrés sont tous formés. On va passer maintenant à la dernière étape. Je vais étirer légèrement la pâte. En fait, je vais former un petit carré ou un rectangle à cette étape-là. Et je vais déposer la farce refroidie au milieu. Il est important de déposer la farce, qu'elle soit bien refroidie. Il risque de déchirer la pâte. Il ne faut pas qu'il reste de jus dedans. Il faut s'assurer qu'il y a une bonne réduction de la sauce. Il faut mettre du fromage, qu'on ne pouvait le faire ainsi. Alors, je tire un peu les bords et je les ramène vers le milieu. Et j'essaie de former une petite enveloppe. Voilà, pour changer d'un salmon classique à la poêle. Alors, ça fait partie des toutes premières recettes que j'avais partagées avec vous il y a longtemps. Voilà, c'est une variante de cette recette. Il m'arrive souvent de la faire. On apprécie beaucoup à la maison parce que la texture, elle est vraiment différente. Moi, j'aime bien entre le feuilleté et l'un salmon. Voilà, je vais faire toutes les semaines de la même façon jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité. Voilà, j'ai finalisé toutes les feuilletés. Je les ai déposées sur une plaque tapissée de papier cuisson. Et je vais venir les pédigeonner avec du viande d'œuf pâtue avec quelques gouttes de vinaigre. Pour ne pas avoir le goût de l'œuf assez fort dans les feuilletés. Voilà, je les pédigeonner un tout petit peu partout. Et on va procéder à la cuisson dans un four préchauffé à 180 allumés combat. Alors, chaleur tournante, on va les faire cuire pendant une trentaine de minutes. Moi, j'ai compté 30 minutes. Alors, vous pouvez piquer avec une olive. Vous pouvez parsemer avec quelques graines. Pour les personnes qui aiment bien les graines. Voilà, vous faites comme vous avez envie. Voilà, la petite n'aime pas trop les graines. Du coup, je ne l'ai pas fait. On obtient un super résultat. Des feuilletés bien croustillantes. Voilà, et à la fois, ce n'est pas comme une feuilletée assez grasse. Franchement, la texture, elle est vraiment super. Je vous les conseille. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Noucha. Avec des nouvelles recettes. A nos voyages cleaners. A bientôt. Sous-titrage ST' 501